Bonjour à tous et bienvenue en direct de ce 53e salon de l'agriculture pour Terre d'Info, le JT, votre magazine d'actualité, comme je le disais en plein cœur, de ce salon. Cette journée de mercredi qui est marquée par la visite de nombreuses personnalités politiques. Nous serons en duplex avec le président des Républicains Nicolas Sarkozy. Nous serons en plateau avec le président du groupe socialiste au Sénat Didier Guillaume, mais aussi avec le président de l'association des régions de France, monsieur Philippe Richard. Et nous ferons une large place aux agricultures ultramarines à la fin de cette émission. Vous êtes prêts ? Vous pouvez réagir là aussi à l'actualité sur nos réseaux sociaux. Sur notre site www.campagnetv.com ou notre Twitter hashtag TDIJT. Place à l'actualité. C'est parti. Retour sur le plateau pour cette partie actualité. Je vous disais, cette journée de mercredi est marquée par la visite de nombreuses personnalités politiques au premier rang desquelles le président des Républicains que nous retrouvons en duplex. Est-ce qu'on le voit ? Il est arrivé très tôt ce matin, dès 7h. Et on a une petite interview exclusive que l'on retrouve maintenant. Le salon qui est important que l'agriculture française, les éleveurs français qui sont importants, c'est un secteur de pointe pour l'économie française. C'est un secteur de pointe pour l'Europe. La population mondiale va passer de 7 milliards à 9 milliards d'habitants. Il y a grosso modo 50 millions d'habitants de plus chaque année. La compétitivité de notre agriculture et de nos élevages est un sujet central. La question la plus importante, c'est celle de la compétitivité de l'agriculture par la baisse des charges et par la baisse des normes. C'est le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Non, il y a deux problèmes. Il y a un problème structurel. Il faut changer le modèle pour renforcer la compétitivité de nos exploitants. On ne peut pas avoir l'Europe et avoir des charges sur nos producteurs agricoles plus élevées que chez nos voisins. Et puis, il y a un problème conjoncturel. La façon dont ont été gérées les relations avec la Russie, c'est les agriculteurs qui le payent, parce que la Russie, c'est 10% de l'exportation de produits agricoles. Par ailleurs, il y a les Chinois qui consomment 50% de lait en moins, ce qui a naturellement conduit à une surproduction. Donc, il y a un problème conjoncturel et un problème structurel. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que la ruralité vive et que l'agriculture française redevienne l'agriculture compétitive. Écoutez, je ne sais pas si c'est le hasard. En tout cas, depuis que M. Hollande est arrivé, on est passé du 3e rang mondial au 5e rang mondial. On est passé 10 milliards d'excédents de la balance commerciale à 8 milliards. Nous voulons stopper cette dégradation, parce que nous croyons dans l'agriculture et parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la priorité doit être la ruralité. Mais il y a une désespérance, il y a une angoisse qui est très préoccupante. Jamais je n'ai vu la France dans cet état de stress. Parce qu'au fond, la question que nous posent les agriculteurs, comme tant de Français, c'est est-ce que la France va pouvoir continuer à exister ? C'est un problème identitaire absolument central. Et c'est pour ça que je veux prendre le temps avec mes amis d'écouter ce qu'on a à me dire, d'entendre, parfois des compliments, parfois des critiques, mais pour essayer de trouver les solutions, pour résoudre les problèmes. C'est ça qui est en cause. Retour donc sur le plateau de Terre d'Info, le JT en plein cœur du Hall 4 de ce salon d'agriculture. Avec vous, Didier Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste au Sénat. Alors, on vient d'entendre Nicolas Sarkozy qui traverse ses allées du salon. On l'a vu aussi proposer ce matin un plan Marshall pour l'agriculture où il reprend une idée qui était chère à Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'un euro investi dans les villes doit correspondre à un euro investi dans la ruralité. Vous êtes d'accord avec cette mesure ? C'est ce qu'a fait le gouvernement lors du dernier conseil interministériel à l'aménagement du territoire. Un milliard, 500 millions pour les villes, 500 millions pour la ruralité. Mais j'ai entendu ce que disait le président Sarkozy. Beaucoup de commentaires, beaucoup de constats. Mais où sont les propositions ? Si l'agriculture dévise aujourd'hui, il dit, depuis que M. Hollande est là, mais enfin, on sait très bien que tout ça, c'est de la polémique politicienne. L'agriculture, elle dévise aujourd'hui pour plusieurs raisons. Elle dévise d'abord parce que le système européen, la politique agricole commune telle qu'elle a été mise en place, ne joue pas assez son rôle. Vous savez, quand en 2013, il y a eu la négociation, tout le monde pensait que la France allait être blackboulée par la PAC. Nous avons obtenu plus de 9 milliards d'euros de PAC. Nous avons réussi à découpler les aides. Nous avons réussi le verdissement de la PAC. Il est indispensable. Les consommateurs le demandent sur la traçabilité, sur la qualité de notre agriculture. Mais aujourd'hui, cette agriculture, elle est en crise. Elle est en crise européenne. Tous les pays européens sont touchés, notamment sur le lait, qui est une grande difficulté. Pourquoi ? Parce qu'il y a surproduction aujourd'hui du lait et la consommation est moindre. Et il faut absolument que cette erreur qui a été commise avec la fin des quotas laitiers dans les années 2010-2011, nous puissions avancer. La fin des quotas laitiers a mis à mal toute la filière laitière. Mais c'est vrai que la dérégulation, d'ailleurs, au sens large aujourd'hui, met à mal le principe même du modèle européen. Et finalement, est-ce qu'on ne souffre pas aujourd'hui ? La politique agricole commune ne souffre-t-elle pas, justement, d'un manque de cap et d'ambition ? Parce qu'à 28, on n'arrive pas à se mettre d'accord, tout simplement, sur une ambition commune. Évidemment, les grandes heures de l'Europe, de la politique agricole commune, c'est quand la France était à 6, à 12, à 15. Là, ça a fonctionné. Aujourd'hui, à 28, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour avoir une majorité en Europe, les pays latins que nous sommes ont du mal face aux pays du Nord, face à l'Allemagne, face aux pays d'Europe centrale. C'est la raison pour laquelle il faut continuer, continuer à discuter, à négocier, à nous bagarrer. Il faut absolument qu'avec l'Allemagne, nous arrivions à nous mettre d'accord. Mais aujourd'hui, la chancelière, le ministre de l'Agriculture allemand, qui est bavarois, ne veut rien entendre. Ne veut rien entendre parce que, chez lui, l'agriculture qui souffre, mais elle ne fonctionne pas si mal que ça. Et aujourd'hui, il y a 5, 6 landers allemands qui voudraient avancer. Donc, ce que demandent les agriculteurs, ce n'est pas uniquement des aides. Ces aides sont indispensables. Ce gouvernement a baissé les charges des entreprises agricoles comme jamais. Le président de la République a annoncé, le Premier ministre, une année blanche, annoncé des baisses de charges qui sont indispensables. Mais ce que me disent, moi, les paysans, ce ne sont pas des aides que nous voulons, c'est vivre du fruit de notre travail. Ce sont des prix. Et aujourd'hui, les prix sont bas. Nous avons dévissé par la dérégulation, par le libéralisme à outrance et par la compétition. C'est pour ça qu'il faut à nouveau retrouver de la rémunération pour les agriculteurs. On les aide conjoncturellement avec la baisse de charges, avec des aides directes. Mais il faut aussi repenser notre modèle, notamment notre modèle avec travailler sur les interprofessions. Elles sont indispensables. Et puis, notre compétitivité, ce n'est pas un gros mot, la compétitivité. Mais la compétitivité, ça ne peut pas être les gros qui gagnent et les petits agriculteurs qui perdent. Aujourd'hui, moi qui suis fils de paysan, j'aime la ruralité, j'aime la France, j'aime les agriculteurs, j'aime l'agriculture. Et notre modèle français, il ne peut pas prendre exemple sur le modèle du Nord, où il y a des grandes industries qui font tout nom, le modèle français. Ce sont des agriculteurs, c'est l'agriculture familiale. Alors il faut qu'elle s'adapte, mais il faut la garder. Sans cela, nous perdrons notre âme. Et si nous perdons notre âme, c'est la France qui disparaîtra. Vous parliez justement des prix rémunérateurs. Alors évidemment, on a vu qu'il y a des actions à mener au niveau européen, mais il y a aussi des actions à mener au niveau national. Vous avez parlé de la baisse des charges tout à l'heure. Mais il y a aussi ces négociations commerciales entre les différents acteurs de la filière qui devaient se terminer le 29 février. Il y a encore eu des négociations cette nuit au niveau du lait. Vous croyez réellement à une juste répartition de la valeur entre le producteur, le transformateur et le distributeur. Tant on sait qu'aujourd'hui, par rapport à nos amis allemands, justement, aujourd'hui, sur 100 euros dépensés, il n'y en a que 8 qui vont à l'agriculteur français. Ce rapport n'est pas du tout le même en Allemagne. Il est un peu plus favorable à l'agriculteur. Ce n'est pas possible aujourd'hui, en France, en Europe, en 2016, que les agriculteurs, les éleveurs de porcs, les éleveurs bovins, de race à laitante ou de race à viande, vendent en dessous du prix de revient. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je veux lancer un appel très fort à la grande distribution. Elle doit jouer ce rôle. La grande distribution est une aide terrible pour les agriculteurs. Bien souvent, par les volumes, elle arrive à déstocker. Mais aujourd'hui, elle les étrangle. Et c'est la raison pour laquelle la loi de modernisation de l'économie qui a été votée en 2011 a été une erreur. Cette loi de modernisation de l'économie fait la part trop belle aux grandes surfaces, aux metteurs en marché, aux distributeurs et pas assez aux agriculteurs et aux producteurs. Nous voulons y revenir. Je ferai des propositions pour revenir sur cette LME afin de permettre à nos producteurs, à nos agriculteurs, de vivre des fruits de leur travail. C'est indispensable aujourd'hui. Mais vous pensez réellement avoir des moyens de pression sur les entreprises privées ? Parce que les distributeurs sont des entreprises privées qui aujourd'hui ont négocié jusque tard dans la nuit, même avec des fois des méthodes commerciales assez difficiles pour les agriculteurs qui ne sont pas habitués à se battre avec ce type de fonctionnement commercial. Mais vous vous rendez compte ? La fin des négociations, c'était le 29 février, ce n'est pas fini. Jusqu'à minuit le soir, il y a les voitures sur le parking des grandes surfaces et les distributeurs sont en train de faire des négociations. Ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas montrer du doigt les grandes surfaces. Elles jouent un rôle essentiel pour l'approvisionnement de nos concitoyens. Mais aujourd'hui, les grandes surfaces sont un des mots terribles qui met à mal notre agriculture, notre histoire agricole et les agriculteurs. C'est la raison pour laquelle revoir la loi de modernisation de l'économie devra permettre, par la loi justement, d'imposer des prix rémunérateurs. Dans la LME, il y a ce qu'on appelle les trois R, remise, rabais, ristourne. On ne peut pas démarrer une négociation en disant à ceux qui négocient pour les filières agricoles, nous démarrons à moins 4, nous démarrons à moins 8%, à moins 12%. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faut expliquer à nos concitoyens, c'est que ce n'est pas toujours le prix le plus bas. Bien sûr, certains des Françaises et des Français ont des difficultés. Il faut qu'ils mangent des produits de qualité pour se nourrir de la façon la moins chère possible. Mais moi, ce que je veux, c'est une agriculture rémunératrice avec des prix. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas toujours aller vers le prix le plus bas. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, c'est une honte que les agriculteurs vendent leurs produits moins chers que ce qu'ils leur coûtent. Ce n'est pas possible. Tant que nous serons dans ce système, les choses ne pourront pas marcher. Nous devons y revenir. Vous êtes sénateur de la Drôme. Un petit mot là aussi sur les signes de qualité parce que c'est aussi un des moyens d'avoir des prix rémunérateurs, le fait de pouvoir justement produire avec l'ensemble des appellations d'origine contrôlée qui sont sur le territoire et qui font justement la spécificité du modèle agricole français. Évidemment, c'est notre richesse, c'est notre force, c'est notre histoire, c'est notre ADN, cette ruralité. Et il ne faut pas opposer les agricultures entre elles. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin d'une agriculture compétitive qui exporte, qui prenne des parts de marché au niveau européen, au niveau mondial. Nous avons besoin de l'agriculture conventionnelle pour nourrir le plus grand nombre. Mais nous avons besoin aussi de nous appuyer sur des signes de qualité. Et la France a une spécificité avec toutes ces AOC, ces AOP, ces IGP. Elle permet justement d'avoir des produits tracés, des produits en circuit court. N'opposons pas les agricultures entre elles. Nous avons besoin de manger des olives de Nyonce, par exemple, AOC. Nous avons besoin d'avoir le port noir du bigor indispensable. Nous avons besoin d'avoir le jambon de Bayonne de tracé et de qualité. Mais il faut aussi nourrir la planète, nourrir les Françaises et les Français. Et il faut que les interprofessions, que les filières agricoles travaillent peut-être demain différemment. C'est pour ça que l'heure est très grave. Parce que nous avons trois défis. Le défi européen. Il faut absolument que l'Europe libérale bouge là-dessus. Si elle ne bouge pas, elle l'étranglera. Et moi, j'espère que cet après-midi, M. Hogan acceptera ce que veut la France, ce que veulent tous les agriculteurs, c'est-à-dire l'étiquetage des produits. Viande de France, ça fonctionne. Tout le monde ne joue pas assez le jeu. Mais il faut que sur les produits transformés, on sache où est l'origine. Il faut des prix rémunérateurs. Nous en parlions. Et puis, il faut aussi permettre aux agriculteurs de pouvoir ne pas être embêtés par toutes les normes, par toutes les contraintes. pas de surprendre position de normes. Mais bien sûr. Le président de la République, ce n'est pas tôt. Merci, Didier Guillaume. Bien sûr. Merci à vous. Merci. On a le plaisir d'accueillir en face de vous Philippe Richard, qui est le président de l'Association des Régions de France et surtout le président de la grande nouvelle région, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. M. Didier Guillaume parlait là aussi des actions qui a mené au niveau européen. Ce qui va nous intéresser avec vous, c'est justement les nouvelles stratégies agricoles régionales que l'on peut mettre en oeuvre dans ces nouvelles grandes régions parce que, justement, non seulement les régions vont distribuer une partie des aides de la PAC via le fonds FEADER, le 2e pilier de la PAC, et puis, justement, j'allais dire l'élargissement territorial qui sont liés à cette réforme territoriale vous permet d'avoir, justement, et de pouvoir envisager des stratégies agricoles régionales qui soient compétitives aujourd'hui. Alors, il y a 2 choses. La 1re, c'est qu'on a bien compris que l'Etat garde dans notre pays, en particulier dans le domaine agricole, mais ce n'est pas que dans le domaine agricole. Si vous allez dans le domaine économique de façon plus générale, des responsabilités éminentes en matière de fixation des cadres. Ce qui concerne les cotisations, on a appris que le gouvernement a baissé les cotisations. Heureusement, la question, c'est pourquoi faut-il attendre la crise la plus grave pour qu'on comprenne... Voilà, il faut réagir. Entendu M. Guillaume qui nous explique que maintenant, on va s'en occuper. Voilà, on est quand même dans une crise qui ne date pas juste aujourd'hui. On a vu comment, de mois en mois, d'année en année, les choses se sont aggravées. Les régions, en ce qui les concerne, vont avoir dans le futur un rôle plus important. Elles ne remplaceront évidemment pas l'Etat, mais elles vont avoir une responsabilité qui fera qu'elles auront la capacité d'avoir une politique plus complète, plus stratégique que ce qui est tel cas jusqu'à présent. Je prends l'exemple de la région que je préside aujourd'hui, Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Chacun aura compris, il suffit de prononcer les noms, que c'est une région qui est très agricole. C'est la 1re région agroalimentaire de France au niveau agricole, avec la grande région aquitaine, au niveau agroalimentaire, parce que c'est vrai que nous avons des produits d'exception, comme il y en a, dans l'ensemble des régions françaises. Jusqu'à présent, si je fais le total de ce que les différentes régions mettaient annuellement dans le développement de l'agriculture, développement agriculture, donc je ne mets pas recherche-innovation, c'est vraiment agricole strict. 17 millions d'euros par an, avec ce que nous allons y mettre dans le futur, y compris la gestion des fonds européens, c'est grosso modo 115 millions d'euros par an. Vous voyez la différence entre les chiffres que j'indique depuis 2016 et ce qui était au préalable 2015, 2014, etc. Donc nous sommes aujourd'hui avec la responsabilité de reconstruire des politiques globales et des politiques qui, évidemment, tiennent compte de cette nouvelle dimension, mais des politiques qui aussi doivent davantage s'appuyer sur la réalité de ce que connaissent les agriculteurs. Nous avons réuni la semaine dernière l'ensemble des élus qui accompagnent la politique agricole au niveau du Conseil régional, l'ensemble des socioprofessionnels milieux agricoles. Et nous avons, en l'espace d'une matinée, tracé les grands axes de ce que sera la politique agricole dans le domaine de cette grande région. Ce que nous avons fait en Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, il faut le refaire sur l'ensemble du territoire national. Car, bien entendu, il y a ici les moyens pour diversifier, pour accompagner, mais aussi pour tenir compte des réalités que les agriculteurs nous font remonter. C'est clair que nous avons des réalités viticoles qui n'ont pas nécessairement cours sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que nous avons besoin de tenir compte de l'élevage à la fois à viande, mais aussi production laitière telle que nous la connaissons. Et nous avons besoin aussi de tenir compte, tout simplement, des productions spécialisées telles que nous pourrons l'avoir sur ces territoires. Et cette politique, elle sera co-construite. Ce n'est pas une politique qui va sortir du chapeau des conseillers régionaux. C'est une politique qui est construite avec l'ensemble des responsables dans la diversité, notamment syndicale, de cette représentation. et qui intègre aussi le consommateur. Vous avez d'ailleurs déclaré l'état d'urgence sur votre grande région au niveau de l'agriculture. L'importance de cette co-construction, ce pragmatisme que vous appelez quelque part de vos voeux, est-ce que ce n'est pas la nouvelle forme de démocratie participative qui permet justement de tracer dans une diversité régionale que vous connaissez, qui ont des cultures régionales un peu différentes, on parle, vous parlez de Reims ou des vignobles alsaciens, ce n'était pas forcément, j'allais dire, des agricultures qui se parlaient aujourd'hui. Donc justement, est-ce que cette co-construction n'est-elle pas à la source justement de l'ambition qu'on peut avoir pour une région ? On avait essayé de le faire déjà, par exemple en Alsace, j'avais essayé de le faire. Mais nous sommes aujourd'hui devant évidemment un challenge beaucoup plus important du fait de la taille, du fait aussi des moyens, mais aussi du fait évidemment de la profondeur de la crise et de la façon d'y répondre. Aujourd'hui, si le politique produit et si le politique n'est pas en mesure de faire en sorte que les orientations sont partagées, les politiques ne donneront pas le résultat attendu. Quand je regarde aujourd'hui, on m'a fait remonter qu'en Lorraine aujourd'hui, la plupart des dossiers, notamment de développement des entreprises agricoles, alors que les projets sont réalisés, ne voient pas encore le début du financement. Nous allons décider de pré-financer l'ensemble de ces projets et lorsque l'instruction sera terminée, nous ferons en sorte qu'on pourra écluser ces dossiers. Mais on ne peut pas continuer à avoir un discours qui, sur le terrain, ne se traduit pas par quelque chose de visible par ceux qui portent aujourd'hui ces projets. Il y a un manque de confiance qui est réel. Il y a même une défiance. Ceci, nous devons pouvoir faire en sorte qu'en intégrant dans le processus de décision la profession, on puisse retrouver à la fois une qualité de débat, une qualité de fixation des grandes orientations et puis aussi derrière la capacité de décider vite quand il faut décider vite. Nous avons des situations tellement dramatiques que lorsqu'on attend un an pour décider, très souvent, c'est trop tard, il faut savoir se retrousser les manches. Alors justement, cette co-construction, elle doit aussi intégrer d'autres acteurs qui dépendent souvent d'autres compétences, je pense notamment à l'emploi qui est plutôt justement de la dotation des compétences, je veux dire des conseils départementaux, de la formation également. Je crois que vous avez une idée d'un pôle de compétitivité qui regroupe là aussi tous les acteurs et qui se co-construit avec l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, je pense qu'il faut d'abord que chaque responsable politique ait pleinement conscience des sujets qui sont de sa compétence. Nous avons été en France avec très souvent un brouillard quand on parle de compétences, avec souvent des superpositions, chacun s'appuyant sur l'autre, sur ses décisions potentielles pour ensuite regarder ce qu'il va faire en finalité. Aujourd'hui, il faut dire clairement que les régions ont maintenant compétences dans le domaine économique. L'agriculture fait partie des compétences économiques. Tout à l'heure, on a rappelé les chiffres en ce qui concerne l'exportation. Je crois que le président Sarkozy l'évoquait. Moi, je me souviens, venant d'Alsace, la comparaison avec l'agriculture en Allemagne. La France était toujours en tête. La France était leader. L'Alsace, par rapport au bas du retombaire, n'avait pas à rougir. Aujourd'hui, l'Allemagne a dépassé la France. Nous devons donner à nos agriculteurs la capacité d'être en compétitivité par rapport à tous ceux qui, de l'étranger, évidemment, essayent de prendre des parts de marché. Mais nous devons, pour cela, être capables à la fois de résoudre tous ces problèmes de contraintes que nous fixons à nos agriculteurs et, en même temps, les accompagner pour donner une nouvelle impulsion. Et c'est cette capacité de donner une nouvelle impulsion qui permettra à l'agriculture rapidement de repartir de l'avant. On ne peut pas rester dans ces questions éternelles, dans la souffrance, aujourd'hui, non pas simplement des agriculteurs, mais très souvent d'une bande rurale. Il faut repartir de l'avant. Il faut que les gens sachent que vivre dans un territoire rural, ce n'est pas se fermer des horizons, mais c'est développer de nouveaux horizons. Et ces horizons, c'est aussi une part de responsabilité des conseils régionaux en nouveauté. On parlait tout à l'heure de la restauration hors domicile. C'est un champ extraordinaire. On fait toujours semblant d'opposer les filières longues, les filières courtes, d'opposer l'exportation avec le développement de la vente à proximité. Aujourd'hui, nous devons regarder tout cela et faire en sorte d'avoir les marges de manœuvre nouvelles qui s'offrent à nous. C'est ce que nous avons développé en grande stratégie avec la profession. Je me donne un mois, un mois, pour que la nouvelle politique soit en place. Arrêtons de discuter. On sait ce qu'il faut faire. Il faut le mettre rapidement en place. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je trouvais quand même notamment de la part du gouvernement, un peu facile de dire qu'aujourd'hui, on va essayer de trouver une nouvelle voie. Elles sont tracées. Il faut les mettre en œuvre. Merci, Philippe Richard. On vous suivra et on suivra justement votre région d'Alsace, Champagne-Ardenne-Lorraine pour justement voir toutes ces innovations, notamment en termes de gouvernance et d'efficacité pour retrouver de la compétitivité agricole. On va s'intéresser maintenant au territoire ultramarin. Là aussi, ce sont des agricultures qui sont spécifiques, souvent méconnues par les métropolitains. Et on va commencer cette inspection, j'allais dire, de l'agriculture ultramarine par la découverte des légumes ultramarins avec Joël Sores que l'on retrouve dans le reportage qui suit. L'Odéadome, c'est l'office qui est en charge du développement économique des agricultures ultramarines et donc des Outre-mer, de nos Outre-mer. Je préside le comité sectoriel de la diversification végétale. Je représente l'ensemble de mes collègues puisque c'est eux qui m'ont demandé de porter la mission. Donc je représente l'ensemble des collègues des départements d'Outre-mer. Et à ce titre, nous validons ensemble les stratégies de nos filières globalement pour pouvoir avoir une pénétration beaucoup plus importante sur nos territoires. Nous avons un enjeu permanent qui peut ressembler à l'enjeu national que vous avez ici en France hexagonale. Il s'agit pour nos départements d'Outre-mer d'assurer une diversité, une grande diversité de l'offre de la production de nos productions pour bien entendu couvrir toutes les demandes de nos consommateurs. Donc c'est une mission première que nous avons. Nous avons aussi comme mission de pouvoir faire de sorte que nos agriculteurs sur nos territoires puissent vivre de leur travail, donc leur garantir un revenu. Et bien sûr, nous avons un rôle quant à l'empreinte que nous laissons sur notre territoire, c'est-à-dire plutôt préserver notre territoire de telle façon que notre empreinte écologique sur notre territoire soit le plus léger possible et que nous puissions transmettre cette terre qui nous a été nous-mêmes léguée aux générations futures. Donc c'est important de faire perdurer et faire vivre nos agricultures sur nos territoires. Je crois qu'un pays sans agriculture est un pays qui risque d'être en grande difficulté. Et donc c'est à ce titre qu'il est important pour nous, bien entendu, d'avoir une offre produit en quantité, en qualité et en diversité. La diversification végétale tout à fait est très importante en termes d'emploi puisque je crois que ce sont des productions qui sont gourmandes en emploi et sur nos territoires respectifs, je crois qu'il y a la question du chômage qu'il ne faut pas ignorer et l'agriculture en général mais plus spécialement la diversification végétale, je crois que devrait et devra contribuer de plus en plus aux emplois sur nos territoires. Nous sommes contraints à des lois bien sûr communautaires françaises mais aussi européennes et donc nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques que nous pourrions retrouver en France hexagonale. Nous sommes dans l'hémisphère sud et nous n'avons pas d'hiver par exemple comme en France pour réguler le cycle bien entendu des insectes dans nos territoires c'est un cycle perpétuel et donc il faut qu'on s'adapte pour trouver des méthodes de lutte alternatives. Je crois que l'Europe la France a déjà pris conscience de ce phénomène mais je crois qu'il ne lui restera plus qu'à apporter le message en Europe pour dire que dans nos territoires nous avons de réelles difficultés dues à notre climat bien entendu dues aux intempéries que nous avons vous n'êtes pas sans savoir que nous traversons au moins une fois ou tous les deux ans ou une fois par an des périodes cycloniques et donc à ce titre on a quelques difficultés effectivement pour prendre le dessus quand ces phénomènes arrivent chez nous. Donc j'ai l'impression que les politiques européennes effectivement ne sont pas toujours en synchronisation avec nos demandes bien précises des territoires d'outre-mer donc il y a encore quelques phénomènes de synchronisation à mettre en place. Des efforts considérables ont été faits dans nos territoires respectifs sur l'ensemble des départements d'outre-mer et nous avions dans notre programme stratégique ensemble les outre-mer ont dit que voilà nous allons produire plus et nous allons produire mieux. Effectivement nous avons des accompagnements européens pour dans un premier temps structurer nos exploitations et dans un deuxième temps pour accompagner la commercialisation de nos productions à travers le POSEI. Donc c'est un programme d'options spécifiques dues à l'éloignement et à l'insularité qui nous permet justement d'avoir un accompagnement financier pour pouvoir mettre en marché. Alors il faudrait néanmoins que cette aide soit croissante en fonction de la production que nous allons avoir supplémentaires et nous attirons régulièrement l'attention des pouvoirs publics sur le sujet pour le dire que nous avons fait des projections et ensemble nous disons qu'il va falloir prévoir des enveloppes supplémentaires pour continuer à accompagner le développement de nos filières ainsi pour pérenniser les emplois sur nos exploitations bien entendu mais aussi pour pouvoir diversifier l'offre de production en termes de quantité mais en termes de qualité. Retour sur le plateau de votre magazine Terre d'Info Le JT on parle d'agriculture ultramarine jusqu'à la fin de cette émission et on en débat avec nos invités du jour place au débat. Invité du jour au premier rang desquels Claudine Nesson bonjour bonjour vous êtes présidente du syndicat de défense du rhum on va voir avec vous justement quelle est l'industrie du rhum dans les territoires ultramarins et aussi la défense d'avoir une appellation à l'OC et l'importance que ça a pour les différents usagers et amateurs de rhum et de vieux rhum en face de vous Florent Thibault bonjour bonjour vous êtes directeur agricole de Tereos alors il faut préciser à nos téléspectateurs ce qu'est Tereos Tereos c'est le troisième sucrier mondial et Tereos c'est représenté à la Réunion par le biais d'une de ses filiales Tereos Océan Indien donc voilà on est présent à la Réunion au travers de deux usines et on va voir justement durant toute cette partie débat que la canne à sucre est un des piliers de l'économie des Outre-mer on le sait avec là aussi la banane et les fruits et légumes qu'on a vu sur le reportage précédent mais comment justement on adapte cette agriculture ultramarine à l'heure du développement durable c'est ce qu'on va voir avec vous donc Florent Thibault on le disait en introduction de cette partie débat la canne à sucre est un poids économique important sur ces territoires ultramarins oui bien sûr la canne à sucre c'est le pilier de l'économie agricole de la Réunion mais également de nombreux dômes et en fait elle a un rôle extrêmement important en matière d'emploi par exemple on a des chiffres on a des chiffres oui on sait que la canne à sucre dans les dômes 23 000 emplois directs c'est à dire quand on prend ensuite les emplois indirects et les emplois induits c'est 40 000 emplois c'est 12,5% de la population active marchande pour vous donner un ordre d'idée si je transpose ce chiffre en métropole c'est une filière qui représente en métropole 3 millions d'emplois donc vous imaginez que sur des îles comme les nôtres où il y a entre 30 et 40% de chômage c'est extrêmement structurant et c'est effectivement un des piliers de l'économie locale alors vous parlez évidemment vous représentez le groupe Tereos qui est un groupe sucrier quelle est la spécificité du sucre justement qui est produit dans les territoires ultramarins alors sur les 17 millions de tonnes de sucre qui existent en Europe les DOM sont les seuls producteurs européens de sucre de canne je crois que c'est assez important à souligner parce que ça veut dire que ce sont les seuls sucres de canne qui sont produits aux normes phytosanitaires aux normes environnementales mais aussi aux normes sociales européennes donc les DOM ça représente à peu près 260 000 tonnes de sucre sur ces 260 000 tonnes de sucre vous en avez 60% qui va être destiné au raffinage qui va donc devenir du sucre blanc de canne et 40% qui sont des sucres spéciaux c'est à dire des sucres qui sont directement consommables par le consommateur final que vous allez retrouver dans les différentes marques en Europe et qui sont en fait les sucres premium les sucres roux que vous allez consommer et vous avez à peu près une chance sur deux pour que ces sucres soient issus des DOM et donc que ce soit véritablement un sucre européen On parlait de développement durable justement je ne sais pas si c'est l'insularité qui a fait en sorte que vous soyez précurseur en termes d'économie circulaire puisque je crois que justement la sucre de canne et les résidus qui ne sont pas utilisés dans la production de sucre ils sont réutilisés pour pouvoir être source de chaleur ou d'électricité c'est bien ça ? Oui c'est tout à fait ça la canne c'est un formidable végétal il faut vraiment lui reconnaître cette qualité alors si vous le permettez je vais donner les différentes qualités qu'elle a parce que sa première qualité c'est son système racinaire par exemple on n'y pense pas suffisamment souvent mais quand vous avez une canne au-dessus du sol vous avez à peu près autant de racines en dessous du sol et vous imaginez que sur les territoires comme les nôtres qui sont soumis à des très fortes intempéries avec des cyclones avec des pluies déluviennes on peut avoir un mètre d'eau en 24 heures dans ces territoires là et bien ce système racinaire est très important parce qu'il retient les sols et donc il évite qu'on ait une érosion des surfaces arables dans nos territoires donc c'est très important par ailleurs le fait d'avoir un système racinaire très important fait que la canne va aller capter d'autres cultures ont très peu de racines donc quand vous mettez une molécule active elle va partir dans le sol et ensuite elle va se perdre la canne elle est capable d'aller chercher sa nourriture entre guillemets très profondément dans le sol donc c'est quand même intéressant la deuxième chose c'est que c'est une culture qui demande peu d'intrants en canne on utilise uniquement des herbicides mais on n'a pas de pesticides on n'a pas de fongicides lorsque l'on lutte contre une maladie on essaye de le faire par voie biologique par exemple le principal agresseur de la canne c'est le vert blanc et on lutte contre le vert blanc avec un champignon qui s'appelle le boveria et qui va contaminer le vert blanc et donc protéger ainsi la canne à sucre mais après vous attiriez l'attention sur une autre qualité de la canne parce que la canne elle a un vrai rôle énergétique d'abord c'est un piège à carbone elle stocke du carbone c'est une plante en C4 et donc elle stocke plus de carbone globalement que d'autres cultures mais ensuite on va utiliser la bagasse qui est le résidu fibreux de la canne une fois qu'on a retiré le jus on brûle cette bagasse dans des centrales qui permettent de produire entre 10 et 12% de l'électricité de nos îles c'est 3 fois plus que l'éolien et le photovoltaïque réunis et c'est la deuxième source d'énergie renouvelable après l'eau dans les territoires ultramarins je crois qu'il y a même des centrales de co-génération entre bagasse et électricité c'est exactement ça c'est même une première mondiale qui a été faite dans nos départements de co-génération et de bicombustion entre deux sources d'énergie dernier point la canne elle est multifonctionnelle on va utiliser la paille vers l'élevage en fourrage le fourrage par exemple ou la litière on va également utiliser les écumes qui sont les résidus du process qui sont des amendements organiques qui vont retourner au champ et puis on va également utiliser les cendres de bagasse qui elles aussi ont un pouvoir fertilisant donc en engrais en engrais en épandage en épandage sur les exploitations et bien sûr la mélasse qui permettra ensuite de faire du rhum mais Claudine Nesson en parlera tout à l'heure la canne elle est le pivot de la diversification au niveau de nos départements il faut savoir que quand un agriculteur a une production de canne il sait à l'avance qu'il va vendre toute sa production et il sait à l'avance à quel prix il va la vendre on est sur une culture qui résiste très bien aux intempéries donc il sait qu'il va avoir une production et derrière il peut prendre un risque de diversification vers d'autres produits qui sont plus soumis aux aléas climatiques ou qui sont plus soumis aux fluctuations des cours comme quoi parce qu'on n'imagine pas là pour l'instant tous les produits agricoles la tomate on peut faire la polyculture élevage avec bien sûr c'est le modèle agricole c'est à dire vous avez un pilier canne et à côté l'agriculteur fait une autre culture et c'est comme ça qu'on obtient 80% d'autonomie alimentaire à la réunion par exemple c'est à dire c'est remarquable pour un territoire insulaire d'avoir 80% d'autonomie alimentaire sur ses produits frais et c'est ça quel que soit le territoire ultramarin est-ce que justement parce que le changement climatique n'a pas la même influence à la réunion ou en Guadeloupe ou en Martinique par exemple bien sûr et puis en Guadeloupe et en Martinique il y a également un pilier canne mais il y a aussi un pilier banane qui est moins présent par exemple à la réunion mais globalement vous êtes sur ce modèle là d'une filière structurante qui est capable d'encaisser les chocs climatiques et de garantir un revenu au producteur et derrière une prise de risque en diversification vers des produits qui sont plus fluctuants en matière de cours ou de risque climatique Alors justement on a bien vu avec le reportage qui précédait que l'Odéadome qui est l'organisme qui on va dire répartit les aides européennes en fonction des différents types de cultures était un soutien quand même à cette économie agricole ultramarine comment justement cette organisation vous aide au quotidien dans la filière de la canne à sucre Alors d'abord vous m'avez présenté comme rappelant de Théréos mais en fait je suis président du comité sectoriel canne sucre rhum de l'Odéadome Donc c'est ce comité sectoriel qui travaille aux côtés des pouvoirs publics pour lire la politique agricole des départements d'outre-mer pour essayer de la faire évoluer aux côtés des interprofessions également il faut avoir en tête que nous avons beaucoup d'interprofessions il y a une interprofession canne sucre dans chacun des trois départements et il y a en plus des interprofessions remières Et justement est-ce que l'affectation justement de ces aides directes elle est liée aussi à l'implication sur le développement durable comme c'est le cas en métropole d'ailleurs est-ce qu'il y a des aides du deuxième pilier qui est plus liée au territoire et au respect de l'environnement Oui évidemment vous avez des MAE qui existent dans nos départements Mesures agro-environnementales qui vont permettre par exemple pour la canne d'épailler la canne en cours de cycle cet épaillage va permettre d'abord de donner de l'oxygène à la canne de lui permettre d'aller capter davantage de soleil mais elle a également un rôle par la dégradation des feuilles qui vont ensuite tomber au sol de nourrir le sol et donc d'éviter qu'on apporte de l'azote par exemple en complémentarité sur le sol Alors de l'amont à l'aval je me retourne vers vous Claudine Nesson vous êtes présidente du syndicat de défense du rhum AOC vous êtes évidemment vous possédez une exploitation familiale qui produit du rhum AOC en Martinique je crois là aussi que représente le marché du rhum qu'il soit blanc ou brun dans les territoires ultramarins dans les territoires ultramarins si vous voulez ça représente un marché très important puisque globalement dans les différents dômes la consommation locale est appréciée à 80% la consommation devant la bouche la consommation locale monte à 80% de la production donc si vous voulez c'est un produit bon la canne à sucre est structurante de nos régions mais le rhum en est le produit patrimonial et historique par excellence comment ça se répartit entre les différentes îles est-ce qu'on produit plus de rhum en Martinique qu'en Guadeloupe ou qu'à La Réunion ça se répartit déjà différemment si vous voulez en fonction du type de rhum en effet à partir de la canne à sucre vous avez deux process différents vous avez la fabrication du sucre et qui donne si vous voulez une étape intermédiaire un produit intermédiaire pardon la mélasse et la distillation de cette mélasse donne ce qu'on appelle le rhum traditionnel industriel ou rhum de mélasse celui-là il est blanc il est blanc à la distillation mais il peut parfaitement vieillir et donner d'ailleurs d'excellents rhum brun et vieux et vous avez la deuxième la deuxième branche qui est la distillation du pur jus de canne ou du seul jus de canne et qui donne le rhum agricole alors la répartition est différente en fonction des départements la réunion a en quasi totalité une production de rhum de mélasse avec une production de rhum agricole confidentielle mais excellente d'ailleurs et la Guyane a une production exclusivement de rhum agricole la Martinique plus de environ 90% de la production est de type agricole et en Guadeloupe vous avez une répartition qui est autour de 55-45 alors justement on voyait en début de ce JT avec Didier Guillaume l'importance des signes officiels de qualité et si on vous a invité vous qui représentez la Martinique sur ce plateau c'est bien parce que la seule AOC existante sur le rhum c'est celle de la Martinique c'est bien ça du rhum martiniquais effectivement si vous voulez c'est la seule appellation d'origine contrôlée au monde sur du rhum et c'est le résultat d'un long combat des producteurs martiniquais de la génération de nos pères qui ont mis plus de 20 ans à obtenir cette appellation d'origine contrôlée et en ça si vous voulez ils étaient assez visionnaires puisque pour eux si vous voulez l'appellation d'origine contrôlée c'était la récompense suprême d'un produit de qualité française avec un lien au terroir très fort et donc ils voulaient la reconnaissance de cette autre vie patrimoniale qu'ils faisaient avec beaucoup de coeur mais également ils étaient assez visionnaires parce qu'ils pensaient qu'une appellation d'origine contrôlée protégerait cette petite production qui est une goutte d'eau dans l'océan des rhum mondiaux de la concurrence alors ceci a été vrai jusqu'à il y a à peu près 3-4 ans jusqu'au moment où il y a eu des accords ou un petit peu plus il y a eu des accords de l'Europe avec en particulier les pays les pays émergents oui les pays limitrophes donc des territoires ultramarins c'est ça limitrophes mais également d'Amérique du Sud récemment de Thaïlande etc et si vous voulez où nous ne nous battons plus du tout avec les mêmes armes bon premièrement nous avons de part nos obligations sociales et heureusement qu'elles existent et nos obligations environnementales un coût de revient qui est entre 10 je dirais et 40 fois le coût des rhum de ces pays mais justement le fait d'avoir une AOC ça répond à un cahier des charges très très précis et très strict donc finalement est-ce que c'est pas un atout non plus aussi pour le consommateur parce que finalement répondre à un cahier des charges strict ça rassure le consommateur qui est prêt à payer peut-être un peu plus cher que les rhum dont vous parlez c'est un atout effectivement mais bon le savoir-faire nous l'avons peut-être que le faire-savoir dans la filière nous ne l'avons pas pleinement utilisé ou pas encore pas encore pleinement utilisé parce qu'il faut l'utiliser effectivement du point de vue touristique et du point de vue là aussi économique oui effectivement vous mettez le doigt au plan touristique si vous voulez il est bien évident que la visite des distilleries dans les départements d'outre-mer est un grand attrait touristique et une part importante de la consommation de notre rhum et des axes de communication c'est de l'agrotourisme en vent l'heure tout à fait et là justement est-ce que vous avez des plans de communication un peu plus globaux sur chacun des territoires ultramarins pour faire la promotion des spécificités françaises je vous disais que sur ce plan nous avons à nous améliorer bon je vais parler si vous permettez de la Martinique qui est le territoire que je connais le mieux mais si vous voulez il est intéressant de voir que en Martinique comme en Guadeloupe d'ailleurs les distilleries sont réparties de façon très homogène sur le territoire donc avec des points d'attractivité très homogène pour le touriste qui peut faire vous voyez un agritourisme sur tout le territoire bon je ne reviendrai pas également sur l'intérêt social et sociétal de ces entreprises on en a parlé on va prendre les questions que vous nous avez posées en direct sur les sites www.planchant.com ou www.campagne.tv.com la question de Basile n'y a-t-il pas un risque d'épuisement des sols à force de produire de la canne à sucre tous les ans sur les mêmes surfaces la question est pour vous Florent Thibault alors justement on ne constate pas ça à la Réunion ça fait plus de 200 ans que nous cultivons la canne sur les sols c'est parce que justement la canne a ce système racinaire très important dont je parlais tout à l'heure ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que ce système racinaire elle le renouvelle intégralement chaque année c'est à dire qu'elle va dégrader ses racines qui elles-mêmes vont venir de nouveau nourrir le sol donc en fait c'est ce jeu de renouvellement c'est ce mécanisme d'entretien et de renouvellement qui nourrit que la plante fait elle-même question suivante question de Gilles de Paris vous voyez le Parisien s'intéresse au territoire ultramarin comment parler de développement durable alors que le sucre est expédé à des milliers de kilomètres pour être consommé effectivement c'est vrai que la notion de transport et de dégagement de CO2 est un problème pour la canne à sucre pour les territoires ultramarins au sens large pour les territoires ultramarins de manière générale mais avec quand même un atout pour le sucre c'est que ce n'est pas une denrée périssable donc le sucre prend quand même un mode de transport qui est relativement économique en CO2 qui est le transport maritime et donc on est très très loin des coûts de transport que peuvent avoir des denrées périssables évidemment écoutez madame messieurs je vous remercie d'avoir participé à ce débat sur les territoires ultramarins je vous invite justement à aller découvrir les territoires ultramarins au plein coeur de ce 53ème salon c'est dans le hall 7 je crois et nous on se retrouve dès demain en direct 12h15 sur Campagne TV pour un nouveau numéro de Terre d'Info le JT mais d'ici là vous le savez cultivez votre jardin au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada